Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment accéder à Railjack, et croyez-moi, c'est long. Tout d'abord, il va falloir crafter la nouvelle salle dans votre dojo. Le nombre de ressources nécessaires pour la crafter sont proportionnelles à la taille de votre clan. Puis lancer à la recherche de l'item de la quête, le Cephalon-Cy. Pareil pour les ressources de la recherche, c'est proportionnel à la taille de votre clan. Récupérez l'item, puis le crafter. Tout ça vous faites déjà 24h d'attente, 12h pour le temps de craft de la salle, plus 6h pour la recherche, plus 6h pour le craft du Cephalon. C'est déjà un peu long, mais classique. Ensuite vient la partie chiante, là où il va falloir farmer les nouvelles ressources qui sont sorties avec la mise à jour. Pour la première partie, vous allez devoir farmer 100 dieux de cubis, qui sont farmables sur 100 Eximus Corpus depuis la dernière route fixe. Avant c'était sur des Eximus Greener, et ne s'obtient aussi que sur Europe. Petite astuce pour en trouver facilement, lancer un sauvetage, vous êtes sûr d'au moins d'avoir un Eximus dans la salle, là où il y a l'otage. Une fois cela fait, vous allez devoir aller dans votre dojo, contribuer les ressources. Sachez que même si c'est dans un dojo, c'est individuel. Chaque joueur a son propre Railjack, donc chacun devra contribuer pour son propre Railjack. Attendez 12h, récupérez l'item. Pour cela, une sorte de défense mobile qui a comme particularité qu'il faut rester dans une zone pour que le pourcentage augmente, et qui va faire apparaître des vans balises qui bloqueront le timing. Préparez-vous, car aussi chaque partie vous coûtera 1 million de crédit. Et donc, sachant qu'il y a 6 parties, ça fait déjà 6 millions de crédit rien que pour ça, si vous n'avez pas contribué à la recherche de l'item de quête, ni à la salle. Et je n'ai pas pris en compte le craft du Cephalon. Donc là, c'est déjà chiant. Mais ce n'est pas fini, car comme on l'a dit précédemment, il y a 6 parties de Railjack, donc 6 fois 12h, plus farmer des sauvetages. Pour les 3 dernières parties, il faudra farmer des minerais, mais on va voir ça en détail après. C'est chiant, en plus, il faut dépenser à chaque fois 1 million de crédit, il faut peut-être refarmer des crédits entre-temps, il va falloir farmer peut-être les autres ressources si vous ne les avez pas toutes. C'est chiant. Lancer la défense mobile en plus à chaque fois, c'est un vrai calvaire. Et surtout que naïvement, vous vous dites que vous aurez accès à quelque chose à la fin. Le truc, c'est que si vous faites les accès à Railjack maintenant, vous en serez certes débarrassé et vous penserez que vous pourrez enfin jouer à Railjack, mais comme vous le savez déjà, vu que la vidéo est en retard et que je rajoute cet audio après, et bien vous savez déjà que, sûrement, il n'y a rien après Railjack pour le moment, il va falloir attendre des mises à jour futures. Et donc là, vous savez sûrement déjà que vous avez énormément la flemme de fermer les ressources. Mais je vous conseille quand même de le faire pour que vous fête très jour au moment où ça sort, et que j'ai dit aussi beaucoup d'autres fois le mot sur moi. Bref, retournons sur le principal, on va parler de ce qu'il faut pour les ressources. Pour la deuxième partie, il vous faudra 60 carbures. Pour la troisième partie, il faudra aussi 60 carbures, donc 120 au total. Ça se farme sur CRS, sur les Eximus. Donc pareil, lancez un sauvetage, prenez Ivara, Hydroïde, Necro, ce genre de trucs pour looter rapidement et efficacement. Si vous êtes à plusieurs, ça ira encore plus vite, tant mieux. Puis vous aurez moins de sentiments de flemme, car vous serez en groupe. Ensuite, pareil, allez au dojo, crafter l'item, attendez 12h, lancez la défense mobile. Reblood, vous connaissez la chanson. Je sais qu'elle ne vous abuse pas forcément, mais bon, c'est Warframe. Pour la quatrième partie, vous allez devoir farmer 100 puce rulles, qui sont fermables sur les pleines de long. C'est les nouveaux minerais, confondez pas avec les gemmes. Les minerais, c'est les rouges, les gemmes, c'est les bleus. Pour la cinquième partie, il va falloir farmer 80 Copernic, et pour la sixième, 40 Copernic. Qui sont fermables sur les minerais des valeurs bis, au total 100. Et comme à chaque fois, un million de crédits, d'autres matériaux. Notamment pour la cinquième partie, 15 cristaux d'argon, qui sont quand même assez chants à farmer. Puis les 12h, hein, classique. Les gars, je vous souhaite bon courage pour farmer tout ça, si c'est pas déjà fait. Tout ça pour accéder à rien pour le moment. Moi, je vous dis ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera sûrement de Redjack. Et à plus !